Bonjour à tous et bienvenue dans Galactic News, votre émission hebdomadaire de l'actualité de Star Citizen. Cette semaine, la partie 3 du script de la série Lost Squad a été publiée. Si vous avez aimé regarder la série sur Spectrum, cela vous permettra de découvrir les textes originaux tels qu'ils ont été écrits lors de la conception de la série. Jeudi, le constructeur Grecat, qui nous avait jusqu'alors habitués à la conception d'outils, a dévoilé un véhicule de minage compact, le ROC. Nous n'avons pas encore les caractéristiques exactes, mais nous pouvons d'ores et déjà vous annoncer qu'il pourrait être transporté par un Cutlass Black. De plus, il ne sera pas capable de s'attaquer aux rochers habituellement réservés aux prospectors. Son objectif sera les dépôts de cristaux trop denses pour être extraits grâce aux multitools du même constructeur. Vendredi, l'entreprise Crusader a communiqué sur les raisons ayant poussé à retarder l'ouverture de la cité au public. Le responsable de la sécurité explique que la cité a été conçue à une époque où l'on n'envisageait pas une ouverture aux visiteurs. Les normes de sécurité ne sont donc pas adéquates et doivent être passées en revue pour planifier d'éventuels travaux avant son libre accès. La fenêtre d'ouverture est estimée pour l'instant à la première moitié de 1951. En attendant, si vous avez soif de nouveautés, sachez que les scientifiques se concentrent actuellement à 100% sur l'étude du système Pierrot afin de nous en rapporter des informations le plus vite possible. Et pourquoi pas envisager des découvertes pour fin d'année. D'ailleurs, puisque nous parlons de nouveautés, les entreprises du système Stanton ont dû rassurer les citoyens quant à l'entretien des infrastructures existantes au sein du système. Ils assurent qu'un plan d'investissement est prévu permettant de remettre à jour les infrastructures vieillissantes et de construire de nouvelles pour répondre aux besoins de la population. Pour finir, l'entreprise Virgile va participer au programme RSI en offrant un casque paladin aux abonnés du programme. Et voilà pour les informations de la semaine. Merci à tous d'avoir suivi cette édition. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Galactic News. Pissotés étoiles ! Sous-titrage Société Radio-Canada